Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, toujours avec les 5e AP, projet 1, séquence 1. Alors, aujourd'hui, on va faire la lecture. Alors, la gazelle, on va lire le texte et on va répondre aux questions. Où on dit le texte, une leçon à la, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. La gazelle. Kaddour regarde la gazelle. Elle est là, debout, devant le ruisseau, superbe et vivante. Elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau, fraîches. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. Puis, la bête regarde fixement Kaddour. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. Enfin, il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. Elle est encore toute mouillée. C'est une bête fragile. Alors, la première question, les élèves, quel est le titre de ce texte ? Donc, le titre, c'est la gazelle. D'aïmane, nous disent les élèves, le titre est qu'en haut du texte, c'est le nom de l'écrivain, ou le nom de l'auteur, le mouallif. Alors, c'est d'après, mais c'est l'islam. D'après, c'est l'écrivain du texte. Fleur de novembre 1969. Là, page 29 et 30. Donc, ça, c'est le nom de l'écrivain. C'est Kaddour M'ham Samjie. Alors, c'est Kaddour. C'est l'écrivain. En même temps, elle est en haut du texte. Kaddour regarde la gazelle. Elle est là, debout. Elle est debout. Devant, le ruisseau. Alors, le ruisseau, c'est un nahr nouheyron, ou la majra minal mèk, ou la... C'est un nahr, mais la majra ta'l mèk. Et puis, des fois, des ruisseaux, un nahr, mais la majra. Devant le ruisseau, superbe et vivante. Elle est superbe et vivante. Elle allonge lentement le cou. Le cou, c'est l'arraqaba. Lontement. 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 Le cou, son petit muzo. Le muzo, oua. Jihata l'anfo, l'femme, goulula le muzo. Reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. Yani, badou qatarat minal mèk, el balid. Elle se mouille le muzo. Le verbe mouille, ça veut dire ballalat. Le muzo, le front, aljabine. Le poitraille, al-sadr. Et bientôt, toutes les pattes. Thumma, koula al-arjon. Puis, la bête regarde fixamment, kadour. Donc, elle a regardé kadour fixamment. Yani, badouqa moushebbeta fixamment. Kadour. Ça veut dire, elle n'a pas bougé. Elle commence à s'agiter. B'deet straf. Ses pattes tremblent. Yani, les pattes tewaha, elle se tremblent. Yani, khtelfu, la tralfu. Voilà. Elle frissonne kaderjuf. Enfin, il caresse la gazelle. Donc, kadour, quand il caresse la gazelle, donc, elle n'a plus peur. Donc, elle, elle sent, elle ne sent pas, elle sent à l'aise. Voilà. Alors, enfin, il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. Lui, c'est qui? C'est kadour. Elle est encore toute mouillée. C'est une bête fragile. Une bête fragile, yani, hayawenon fragile, yani, kim guluhna ya, j'ai oublié le mot en arabe. Daif, voilà, daif. Donc, c'est quoi le titre du texte? Le titre, c'est la gazelle. Et en bas du texte, on trouve toujours le nom de l'écrivain, ou ismail kateb. Alors, lit le texte, puis écrit la phrase qui correspond à l'image. Alors, où la gazelle est-elle de boue? Donc, elle est debout. Donc, la réponse, elle est dans le texte. Elle est debout devant le ruisseau. Donc, devant le ruisseau. Améam al-majra ou améam al-nuhair ou al-nahar. La gazelle est debout devant le ruisseau. Le bouisseau. Donc, c'est faux. Ce n'est pas le bouisseau. La gazelle est debout devant le ruisseau. Alors, deux, c'est... La deuxième phrase, c'est la phrase juste. Relis le texte, puis recopie la bonne réponse. Relis, ça veut dire... On recopie la bonne réponse. Comment est la gazelle? Alors, surprenante et vive. Superbe et vivante. Alors, la deuxième, c'est la deuxième phrase. Donc, elle est superbe et vivante. Donc, on trouve ça dans la première ligne. Alors, superbe et vivante. Avec ta ou ton camarade, trouve les mots du texte qui correspondent aux images. Donc, quand on a la gazelle, les composants du corps, la gazelle se mouille le museau, le poitrail. Donc, ici, le poitrail, ça, c'est le cou. La gaba, c'est le poitrail. Les pattes et le front al-jabine. Le front. On a les oreilles, on a les cornes et les yeux. Ça, on a mouillé quoi? Le front al-jabine. Alors, choisit la bonne réponse. Le texte raconte l'histoire de la gazelle. Le texte décrit la gazelle. Là, c'est une description. Il y a la yussef, il y a la gazelle. Je n'ai pas dit qu'il y a la gazelle, mais c'est une description. L'auteur ou bien l'écrivain, il décrit la gazelle. Ou ça, il y a la couleur, la taille, etc. Donc, c'est une description. Voilà. Donc, c'est une description. C'est une description de la gazelle. On va mettre dans le cours. La page 16. Voilà. Ce n'est pas la conjugaison. Donc, c'est la grammaire. Le gardien du zoo. Donc, on a dit le texte. Faites le texte. On va trouver le sujet de la phrase. Et là, on va chercher le sujet. On va chercher le groupe nominant le sujet. Bouzid est le gardien du zoo. Donc, le titre, c'est le gardien du zoo. Donc, il y a d'abord le titre. Bouzid est le gardien du zoo. Il adore les animaux. Le matin, il nourrit les perroquets. Il nettoie aussi les cages. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya. C'est sa gazelle préférée. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. Alors, toujours la gazelle, c'est une bête fragile. Donc, il y a Hayawanan vaif. Le sujet de la phrase. Alors, pour trouver le groupe nominant le sujet, on pose la question « qui ? ». Alors, regardez. Alors, pour trouver le groupe nominant le sujet, on pose la question « qui ? ». Qui a fait l'action ? L'action est le fait. Bouzid est le gardien du zoo. Donc, il y a des, c'est une phrase. Il est le groupe nominant le sujet. On pose la question « qui ? ». Qui est le gardien du zoo ? Alors, on va chercher qui ? On va chercher à le faire. Alors, « qui est le gardien du zoo ? ». Donc, il y a la question. Donc, qui est le gardien ? C'est Bouzid. Donc, Bouzid, c'est le groupe nominant le sujet. Alors, on est sur d'autres phrases. Le sujet de la phrase, on pose la question « qui ? ». Bouzid est le gardien du zoo. La question « qui est le gardien du zoo ? ». Alors, on va chercher à le faire. « Qui est le gardien du zoo ? ». Donc, c'est Bouzid. C'est le groupe nominant le sujet. Donc, c'est un nom propre. Le groupe nominant le sujet, il peut dire qu'un nom propre. Il peut dire qu'un pronom personnel. Il peut dire qu'un je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. Il peut dire qu'un... Alors, là. Je vais vous parler. Le groupe nominant le groupe nominant le sujet. Alors, il peut être. Il peut... Il peut être. Alors, vous avez... Un nom propre. Un nom propre. Un nom propre. Par exemple, les élèves, la voiture, etc. Donc, les noms communs. Est-ce que c'est un pronom personnel ? Un pronom personnel qui m'a... Je, tu, il, nous, etc. Regarde les pronoms personnels. Un déterminant plus un nom. Alors, déterminons. Ça, on dit déterminer. Par exemple, un... Par exemple, une, un dit, par exemple, la, un dit le, un dit les, un dit dé, un dit les adjectifs possessifs, les humains, ma, ta, ça, un dit les adjectifs démonstratifs, ce, alors cette, c'est, ou la cette avec un seul t. Donc, et du gars, et qu'on nous déterminons. Exemple, des, des garçons, avec S à la fin. Alors, ça, on dit déterminant plus un nom. Les garçons. Par exemple, sept hommes. Donc, ça, c'est déterminant plus un nom. Ça, c'est vrai ? Alors, il y a un déterminant plus adjectif. C'est fait plus un nom. Qui m'a wesh ? Alors, le petit, par exemple, chien. Le petit chien. On dit déterminant. Le déterminant. Petit, c'est un adjectif. Ou chien, c'est un nom. Le, c'est un déterminant. Alors, on dit l'oreille, car je t'arrivais, c'est déterminant. Petit adjectif. Ou chien, un nom. Alors, le sujet. Il y a un nom propre. Il y a un nom propre. Il y a un Buzid, Algérie, la France. Ou il y a un nom propre. Il y a un nom propre, par exemple. Il y a un nom commun. Il y a un nom propre. Les élèves, la table, les voitures, la maîtresse, l'enfant, etc. Il y a un pronom personnel. Les pronoms personnels. Il y a un nom. Il y a un, je, tu, il ou un, nouveau, il ou elle. Il y a un sujet. Ou il y a un déterminant plus un nom. Les déterminants, comme qui m'a un, une, le, la, les, des, ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses, 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 et ses, etc. Par exemple, des garçons, sept hommes, des filles, la voiture, un cahier, un cartable. Donc, il y a un déterminant plus un nom. Il y a un groupe nominal sujet. Déterminant plus adjectif plus nom. Qui m'a le petit chien. On dit déterminant, petit adjectif. Ou là, le chien, on dit, c'est un nom. Ou là, par exemple, par exemple, duro, par exemple, là, la jolie, oui, la jolie fille. Ou là, cette fille est jolie. Par exemple, voilà, là, c'est un déterminant. Jolie, c'est un adjectif. Ou fille, c'est un nom. Ou c'est un déterminant, la jolie fille. Alors, elle est bien tout le monde. Donc, jolie, c'est un adjectif. Fille, c'est un nom. Ou là, c'est un déterminant. Alors, c'est un groupe nominal sujet. Il y a un groupe nominal sujet. Il y a un groupe nominal sujet. Il y a un déterminant adjectif nom. Ou là, il y a un pronom personnel. Qui m'a, je mange une pomme. Ou c'est un groupe nominal sujet. Ou là, il y a un nom commun. Qui m'a les élèves, la voiture, etc. Ou là, il y a un nom propre. Mohamed, Bouzid, Moustapha, Algérie, France, l'Italie, Beblued, etc. C'est des noms propres. Il y a un nom propre. Ou là, il y a un nom de m'rakeb. Alors, on a fait un nom là. Bouzid est le gardien du zoo. Donc, Bouzid, c'est un groupe nominal sujet. Pour trouver le groupe nominal sujet, je pose la question qui ? Qui est le gardien du zoo ? Le gardien adore les animaux. Qui adore les animaux ? Le gardien. Il nourrit les perroquets. Qui nourrit les perroquets ? C'est il. Donc, il ou à Bouzid. Il y a un pronom personnel. Il y a un nom propre. La même chose, Maya est sa gazelle préférée. Alors, qui est sa gazelle préférée ? Donc, c'est Maya. Maya, c'est un nom propre. La gazelle est une bête fragile. Alors, qui est une bête fragile ? C'est la gazelle. Donc, déterminons plus non. Déterminons la gazelle. La gazelle, il y a un nom. Elle, c'est un pronom personnel. Elle est fragile. Alors, si vous voulez le groupe nominat de sujets, mais quand vous voulez l'esme, ça peut être un esme, ça peut être un fille de, ça peut être un adjectif plus déterminant, déterminant plus adjectif plus non. Voilà. Alors, là, nous donnons le groupe nominat de sujets. La prochaine fois, nous dirons le verbe. Alors, merci à tous les abonnés. Merci beaucoup et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada